où va se tenir le meeting de Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise pour les élections européennes. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Le coup près est tombé. Standards and Poor's, la plus grande agence de notation, a décidé d'abaisser la note de la France pour la première fois depuis 2013. La note est passée du troisième cran, double A, au quatrième cran, double A-. L'agence sanctionne les déficits publics du pays et ne croit pas à un rétablissement des comptes avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Bruno Le Maire relativise en disant que la France reste à un bon niveau. Il redit sa volonté de ramener le déficit sous la barre des 3% en 2027 sans augmenter les impôts. Est-ce que vous y croyez ? Écoutez, ce gouvernement paye ce qu'il a semé. Et ce gouvernement, en réalité, en pratique, on sait très bien ce qu'il va se passer. Il a vidé les caisses de l'État ces dernières années en multipliant les cadeaux fiscaux aux plus riches. On se souvient de la suppression de l'ISF. On peut penser aussi au CICE, à tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux grandes entreprises, aux multinationales et aux plus riches. Et dans le même temps, on sait très bien ce qu'il va se passer dans les mois à venir, puisque ça a déjà démarré. Ils vont se servir de cette dégranation de la note par Standard & Post pour s'en servir d'un prétexte pour faire la poche des Françaises et des Français. Mais pendant que la note de Standard & Post est dégradée, en réalité, Macron et Bruno Le Maire dégradent la France. Ils dégradent la France avec une réforme de l'assurance chômage pour faire la poche des chômeurs et des plus précaires de notre pays. Ils augmentent le reste à charge sur les médicaments. Ils ont même proposé un gel sur les pensions de retraite. C'est le président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale qui l'a proposé. Vous voyez la pente dangereuse dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Finalement, d'une spirale économique qui va nous amener d'une étape à une autre à gréver l'économie par le bas, puisqu'on va priver des millions de Françaises et des Français de revenus. On va faire la poche des chômeurs, puis la poche des gens au RSA, la poche des précaires. Vous avez vu que Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, a même proposé de s'en prendre à l'assurance maladie et aux arrêts de travail qui ne seraient pas remboursés jusqu'à 8 jours. Donc on est dans une forme de petit concours lépine des pires idées de ce gouvernement pour faire la poche des Françaises et des Français. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Et puisqu'on parle des élections européennes, ça a un lien évident avec les élections européennes. C'est l'application directe de l'austérité budgétaire européenne que nous combattons et qui pousse le gouvernement français à faire des économies sur le dos des Françaises et des Français. Justement, la France insoumise dénonce les coupes budgétaires après un budget 2024 qui a été revu à la baisse par le gouvernement justement pour limiter le déficit français. A l'instar du RN, vous avez déposé une motion de censure. Ces motions seront examinées lundi après-midi à l'Assemblée. Alors je sais que vous êtes députée européenne, mais comme vous le dites, les enjeux nationaux et européens se rejoignent sur les questions budgétaires. Le RN votera la motion de censure des insoumis. Est-ce que les insoumis voteront celle du RN ? Écoutez, c'est celle des insoumis qui sera soumise en priorité puisque c'est celle qui a suscité le plus de signatures et c'est celle qui va compter lundi. Parce que quel est l'enjeu derrière ? Il est double. Il y a d'abord un passage en force démocratique. Ce gouvernement impose des coupes drastiques comme jamais on a connu dans l'histoire de notre pays. Le tout sans vote de l'Assemblée nationale. Donc sans approbation des représentantes et des représentants de la nation française que sont les députés. Et le deuxième scandale, c'est évidemment l'impact que ça va avoir dans notre vie à toutes et à tous. Je veux vraiment lancer l'alerte très solennellement. Nous avons face à nous la pire cure d'austérité que nous avons jamais vue. C'est la réforme de l'assurance chômage. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ils font des économies dans le budget de l'écologie, notamment la rénovation thermique des bâtiments, des logements. Ils font des économies dans nos hôpitaux, dans nos écoles. C'est très concret. C'est des professeurs en moins dans nos classes. C'est des urgences qui sont surchargées. C'est l'augmentation du reste à charge pour vos médicaments mais aussi pour vos consultations médicales quand vous allez chez le médecin. Eh bien, nous disons très clairement que nous nous opposons à cette cure d'austérité, qu'il faut l'approbation de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle nous déposons cette motion de censure. Et à défaut, faisons de l'élection de la semaine prochaine. Samedi prochain, vous avez l'occasion de sanctionner cette politique du gouvernement qui s'attaque toujours aux plus pauvres et aux plus précaires et remarquez qu'il ne s'attaque jamais aux plus riches. Vous avez les 500 plus grandes familles qui possèdent 45% des fortunes dans notre pays. Vous avez les super profits des entreprises multinationales qui ont été multipliées par deux depuis le 19 de l'argent. Il y en a. Encore faut-il aller le chercher dans la poche des plus grandes fortunes, des super profits. Mais ça, le gouvernement refuse de le faire. Justement, si vous avez la possibilité de faire tomber le gouvernement, est-ce que vous imaginez de voter, si besoin, la motion de censure qui a été déposée par le RN ? Mais je vous le dis de nouveau, ce sont les règles de l'Assemblée nationale. Ce sera la motion de censure des Insoumis qui sera examinée. Donc ne me posez pas la question sur un cas qui est fictif. Et je vais vous dire, je vais au fond de la démonstration. Moi, le Rassemblement national, qui se pose en opposant sur les questions économiques et sociales à ce gouvernement, au bout d'un moment, ça suffit. Parce que, qui vote aux côtés du gouvernement contre la taxation des plus riches et l'ISF, contre la taxation des super profits, contre l'augmentation du SMIC, contre des écarts de salaire maximum au sein des entreprises, c'est systématiquement le Rassemblement national aux côtés des Macronistes. Je vais vous dire, Jordan Bardella, Marine Le Pen, ils sont le Macron de rechange sur les questions économiques et sociales. Jordan Bardella est le larbin des grands patrons, si tenté quand il vient au Parlement européen, parce qu'il n'y vient pas souvent, mais quand il est là, il vote systématiquement aux côtés des Macronistes sur les questions économiques et sociales. Donc, pardon, qu'on nous présente le Rassemblement national comme l'opposition, comme l'alternance, au bout d'un moment, il faut aussi un peu démasquer l'espèce d'arnaque sociale qu'il représente dans le pays. Je pense que c'est aussi un des objectifs de cette campagne. – Manon Aubry, l'un des enjeux des élections européennes, c'est la participation, notamment celle des jeunes. Votre meeting aujourd'hui a pour thématique principale, entre autres, la jeunesse. Selon un sondage Ipsos, le RN recueille 34% d'intentions de vote chez les moins de 30 ans. Vous êtes en deuxième position à la France Insoumise, mais loin derrière, à 14%. Comment vous l'expliquez et qu'est-ce que vous dites aux jeunes pour les convaincre de voter pour vous ? – Je dis aux jeunes, ne vous laissez pas voler, ne vous laissez pas confisquer cette élection. Je dis aux jeunes que vous pouvez être sûr, les plus âgés, les racistes, les xénophobes, tous vont aller voter, les amis d'Emmanuel Macron vont aller voter. Mais je dis aux jeunes, notamment à tous ceux qui se sont mobilisés massivement pour Jean-Luc Mélenchon en 2022, à tous ceux qui ont cru qu'un autre monde était possible, je veux leur dire, ne perdez pas cet espoir, venez nous donner de la force, venez nous aider, nous sommes les seuls à porter le programme de la NUPES, cet espoir qui s'est levé il y a deux ans et qui a permis d'ouvrir un chemin d'une alternative dans le pays. Et je leur dis aussi aux jeunes, à cette jeunesse qui est souvent précarisée, qui est souvent méprisée, qui est souvent oubliée, qui va subir les premiers les effets, notamment de la réforme de l'assurance chômage, nous proposons une allocation d'autonomie pour l'ensemble des jeunes de 18 à 25 ans. Concrètement, nous proposons une allocation de 1158 euros par mois, c'est très précis, c'est parce que c'est le seuil de pauvreté, pour faire en sorte qu'aucun jeune dans notre pays n'ait à travailler pour financer ses études, n'ait à dépendre de l'aide alimentaire, comme c'est le cas de beaucoup trop d'étudiants dans notre pays, nait finalement à se priver de repas, comme c'est le cas de beaucoup trop de jeunes et d'étudiants dans notre pays. Je dis à cette jeunesse précarisée, relevez la tête, oui c'est possible d'espérer, d'espérer notamment pour agir contre le climat qui est la plus grande menace de notre génération. Je leur dis qu'avec un changement systémique contre les grands projets inutiles, je suis ici à Toulouse, où il y a une immense, une belle mobilisation contre l'A69, cette mobilisation contre les projets inutiles, on va la porter. Nous sommes les seuls au Parlement européen à n'avoir donné aucune voix aux accords de libre-échange qui détruisent notre agriculture, notre industrie qui fait venir des produits de l'autre bout de la planète. Je dis à cette jeunesse, ne perdez pas espoir, venez nous aider et ensemble, on n'est pas condamnés à avoir un duo entre d'un côté l'extrême droite raciste, xénophobe et sexiste qui s'en prend systématiquement aux droits des femmes, aux droits à l'avortement, aux droits des LGBT et de l'autre côté, les extrêmes libéraux que représentent les macronistes. C'est cette alternative que nous essayons de construire avec un message aussi pleinement féministe. Nous défendons notamment l'inscription du droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux et en ce premier jour du mois des fiertés, nous défendons aussi les droits LGBT qui, on l'a vu cette semaine, avec une loi transphobe au Sénat, sont attaqués. Donc à cette jeunesse, c'est le message de mon meeting aujourd'hui, je leur dis, mobilisez-vous, soulevez-vous, abattez la citadelle puisque c'est la chanson et le nom du jeu qu'on a lancé et surtout je leur dis, ne vous faites pas voler cette élection. Merci beaucoup Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise.